Bonjour M. Gou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur et le président de l'ONG One Home, qui veut faire réagir aux gens que nous vivons sur une merveilleuse planète, mais fragiles également. Ancien chercheur en mathématiques à la Northwestern University et du Argo National Laboratory, qui dépend du département de l'énergie des États-Unis à Chicago, vous avez reçu en 2002 le prix Siam Optimization pour vos travaux. Vous êtes aussi l'auteur de deux romans formant la saga « Siècle bleu », qui développe une narration alternative du XXIe siècle, et explore comment la vision de la Terre depuis l'espace pourrait déclencher une révolution des comportements. Vous êtes aussi le cofondateur du projet Blue Turn, qui pour la première fois montre des vidéos de la Terre en rotation depuis l'espace, à partir des images du CELT Discovery de la NASA. Jusqu'en 2019, vous étiez le directeur général de Power Next, une société dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, et depuis juin 2019, vous êtes le président de l'association Institut des Futurs Souhaitables. Commençons par quelques questions sur votre parcours, et celle que j'aimerais vous poser, c'est à quand remonte votre attrait pour l'énergie, l'écologie et l'environnement ? Et quand et comment avez-vous commencé à vous engager ? Alors, je pense que mon intérêt pour l'écologie et l'environnement, il remonte probablement au collège ou au début des années du lycée, donc à peu près votre âge. Et c'était par un projet qui m'avait complètement fasciné, que j'avais découvert à l'époque dans Science et Vie, un projet qui s'appelle Biosphère 2. C'est un projet qui avait été, on va dire, imaginé au milieu des années 80, et c'était un visionnaire américain qui se posait des questions sur les interactions entre l'homme et la nature, et qui s'est dit, voilà, on vit sur une planète qui subit à nos besoins, qu'elle pourrait être la planète de taille minimale pour souvenir aux besoins de huit humains. Et il a construit, en fait, dans le désert d'Arizona, une serre assez gigantesque, aussi étanche que la Station spatiale internationale, dans laquelle huit humains ont été enfermés, donc il n'y avait aucune possibilité de recycler les gaz ou l'énergie avec des apports extérieurs. Et à l'intérieur de cette serre, ils avaient ramené tout un tas d'écosystèmes, une savane, une forêt vierge, des zones d'agriculture, des habitats humains, des marées, un océan. Et c'était un écosystème clos, une sorte d'arche de Noé, dans lequel ils avaient sectionné des espèces, et pendant deux ans, ils ont vécu en harmonie là-dedans. Moi, j'avais découvert ce projet en 89, donc je dois avoir 15 ans ou 16 ans, et ça m'avait fasciné parce que ça alliait science, vision du futur, parce que l'idée, c'était aussi d'analyser ce mini-système Terre pour comprendre les interactions entre l'homme et la nature dans le vrai système biosphère 1 qui est notre Terre, mais aussi pour envoyer ça dans l'espace, parce qu'il avait l'idée de se dire qu'avec ça, on pourrait faire des bases sur la Lune ou sur Mars. Et ça m'avait complètement fasciné, et je m'étais dit à l'époque, voilà, c'est un projet complètement transverse qui intègre un peu toutes les disciplines, et moi, mon rêve, ça aurait été de bosser sur un projet comme ça. Et ce projet, par le biais de ce projet, et en suivant l'actualité de ce projet-là, ça m'a vraiment plongé dans la réalité des problèmes climatiques et des problèmes environnementaux. Et en 91, le projet a été lancé, et en 92, il y a eu un éventement marquant. Donc 92, ça devait être un an après le bac. J'étais en prépa à l'époque, moi j'ai fait maths sup, maths sp, et j'étais en maths sup, et il y avait eu le sommet de la Terre à Rio, et dans ce sommet de la Terre, c'était vraiment la première fois qu'il y avait autant de chefs d'État, il y avait plus de 100 chefs d'État et gouvernement, qui s'étaient réunis au chevet de la planète pour parler des grands enjeux. Il y avait déjà l'enjeu sur le carbone, il y avait déjà l'enjeu sur la déforestation, des enjeux de biodiversité, des enjeux d'érosion des sols. Et à l'époque, moi j'étais, on va dire, j'avais 18 ans, et je me disais, bon, maintenant que les problèmes sont identifiés, on va dérouler les solutions, et maintenant on est presque 30 ans plus tard, et les problèmes n'ont fait qu'empirer, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, beaucoup d'idées, mais ça me vient de là, je dirais, l'intérêt pour ces problèmes, fin de collège et lycée. Très bien. Vous avez travaillé aussi bien aux États-Unis qu'en France, et on a une question de Louis sur ceci. Bonjour M. Gou, vous avez, comme a dit Yann, travaillé en Amérique et vécu. Constatez-vous une différence d'approche en fonction des cultures, et pensez-vous que cette diversité est une force à exploiter ? Alors, clairement, c'est une force à exploiter, et il y a clairement des différences d'approche. Ce qui est caractéristique aux États-Unis, alors il n'y a pas un États-Unis, il y a plein d'États-Unis superposés, parce que vous avez des grandes franges dans la société, mais par exemple, quand on regarde dans la science, la position du chercheur déjà est extrêmement différente, c'est-à-dire qu'en gros, tant que vous n'êtes pas nobélisé en France, un chercheur, c'est un loser, et vous avez des moyens qui sont extrêmement petits, un salaire qui ne va pas avec, une reconnaissance sociale qui n'est pas énorme, à part dans certains secteurs. Et donc, je dirais, la vie de chercheur aux États-Unis et en France n'a strictement rien à voir en termes de moyens et d'approche. Et le confort, du coup, que les chercheurs ont, ça amène un enthousiasme dans la façon d'aborder les recherches ou d'aborder le travail, qui fait que faire de la recherche aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec faire de la recherche en France. Et moi, j'ai travaillé quatre ans dans la recherche aux États-Unis et quand je suis revenu en France, on m'a proposé d'aller travailler au CNRS ou à l'INRIA ou différentes choses. Mais moi, je ne suis pas du tout allé vers ça, je suis allé vers la création d'entreprise parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans la recherche en France. Et après, je dirais que la recherche en France, elle n'est pas toujours non plus sur des sujets qui sont clés. Alors, vous avez de la recherche fondamentale qui n'a pas besoin d'être appliquée, mais moi, j'étais dans les mathématiques appliquées. Quand vous faites des mathématiques appliquées, c'est intéressant qu'ils soient applicables, ces mathématiques, parce que sinon, à ce moment-là, vous faites des mathématiques pures. Mais si vous choisissez de faire des mathématiques appliquées, il faut s'attaquer à des vrais problèmes, des choses un peu majeures. Il y a tout un écosystème qui est un peu cassé en France sur ce système-là, et donc, ça fonctionne mieux aux États-Unis. Après, la société américaine a tout un tas de défauts. Moi, je trouve que c'est un pays merveilleux, mais dans lequel vous n'avez aucune sécurité. Si vous arrivez le moins de problèmes avec la police ou le moins de problèmes de santé, vous basculez d'un monde de bien-être, là que je viens de vous décrire, vers un monde de chaos. Et en France, vous n'avez peut-être pas les mêmes moyens, mais d'un autre côté, vous vous sentez en sécurité. Si vous êtes malade, vous n'allez pas vous faire lâcher par la société. Si vous vous cassez le bras, ça ne va pas vous coûter 15 000 euros. Donc, voilà, si vous vous êtes fait arracher une dent. Donc, dans les États-Unis, il y a une forme d'opulence qui est presque un star system, c'est-à-dire que si vous êtes un chercheur connu, vous avez des sommes phénoménales, mais il y a aussi très vite un classement qui se fait. Si vous n'avez pas fait un bon PhD avec un professeur qui est reconnu, vous n'aurez pas forcément un post-doc ou un poste dans une super université. Et tout ça, si vous êtes bon, c'est le top, les États-Unis. Si vous êtes moyen, vous êtes mieux en Europe. Et après, sur les questions écologiques, il y a de tout aux États-Unis. Vous avez vraiment des gens qui sont, on va dire, très en avance à la fois sur les solutions techniques, sur les changements intérieurs, sur toutes les choses qui peuvent permettre de faire évoluer une société. Et puis, vous avez des gens complètement rétrogrades qui sont complètement dans le monde du pétrole, le monde du gaz. Enfin, moi, je connais bien ce monde-là, le monde de l'énergie. Mais on peut avoir des visions progressistes dans le monde de l'énergie. Mais il y a des gens qui ont une vision très, on va dire, liée à l'exploitation de la planète, très destructeur. Donc, il y a un peu de tout. Mais moi, ce que ça m'a donné, en fait, le fait de travailler aux États-Unis, l'enthousiasme, et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé toujours de faire dans mes projets et dans l'entreprise, et que tout est à peu près possible. C'est-à-dire, en France, on dit, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, aux États-Unis, on ne vous demande jamais quand c'est possible. Et au contraire, quand c'est des choses, vous attaquez à l'impossible, il y a plein de gens qui me disent, c'est génial. Et ceci dit, il y a toujours des gens qui vous disent ça sur la France. Moi, j'ai fait plein de trucs, que ce soit dans le boulot ou dans mes autres projets, qui étaient un peu considérés comme impossibles. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a freiné en France. Donc, ça, ce truc où on dit, ah, les entrepreneurs, où les gens qui ont du succès en France, on les dénigre, ça dépend de votre état d'esprit. Si vous étalez votre fortune et votre savoir et que vous dites que tout le monde est con, évidemment, ça, ça va vous revenir. Mais si vous faites les choses avec humilité et avec le cœur, il n'y a personne pour, au contraire, les gens vous aident. Et ça, peut-être que c'est parce que j'ai amené l'enthousiasme que j'avais eu aux États-Unis et ça m'a fait réfléchir aux différences entre les pays. Mais la France, c'est un super pays. Après, le monde est vaste. Il y a plein d'autres pays que la France et les États-Unis. Mais voilà. Et puis, moi, je n'ai pas étudié aux États-Unis. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en France. Je suis allé aux États-Unis pour travailler. J'ai eu la chance de pouvoir faire un post-doc sans avoir fait de thèse parce que je connaissais les trucs qu'il fallait faire. Je me suis retrouvé dans une super équipe. Donc, je n'ai pas étudié aux États-Unis, mais j'ai travaillé dans une fac et dans un laboratoire de l'État. Et j'ai vu ce que c'était une fac américaine. C'est vraiment génial. Pour les gens qui s'intéressent à la pluridisciplinarité, moi, j'allais écouter des confs au MBA. J'allais suivre des cours de maths, aller écouter des conférences dans l'Institut de musicologie. Et tout ça, c'est sur le même campus. Et vous côtoyez des étudiants du monde entier qui sont dans des disciplines complètement différentes. et ça, je dirais que ça forge une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément dans le système en transport. Maintenant, on va parler un peu plus de vos projets et on va commencer par One Home avec Grégoire. Bonjour, M. Gou. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle effectivement de vos projets One Home et Blue Turn. Et en fait, je voudrais bien en savoir plus un petit peu sur notamment le projet One Home. C'est quoi son rôle ? Quel rôle il joue vraiment avec le projet Blue Turn dans la coopération et tout ça ? Alors, Blue Turn, c'est un premier projet qu'on a démarré en 2015, qu'on a lancé en 2016, qui a duré à peu près 4 ans, qui continue et qui nourrit One Home. One Home est une sorte de couche au-dessus de Blue Turn et Blue Turn est un des éléments technologiques qu'on utilise. Mais quand on avait, pour le point de départ de tout ça, pourquoi est-ce qu'on a fait ces projets ? Moi, je suis, et vous l'avez dit dans l'introduction, je suis toujours assez stupéfait de voir à quel point les gens ne réalisent pas la chance qu'on a de vivre sur cette planète. Et à quel point, quand vous prenez un petit pas de recul et que vous vous dites, OK, là, on est à Paris ou à Versailles, là où vous êtes, et que si vous prenez un zoom, vous dites, OK, je suis dans les Hauts-de-Seine, je suis en France, je suis en Europe, et puis là, je suis sur ce globe, là, je suis en train de respirer, chez cette atmosphère, et autour, il n'y a rien, il y a la Lune qui est à 400 000 kilomètres, vous avez Vénus, Mars, qui sont très loin, c'est à des mois de trajet, vous avez ce Soleil, ce Soleil, il est dans la Voie lactée, la Voie lactée est elle-même dans des amas, et vous vous dites, mais nous, dans tout ça, dans ces milliards d'étoiles qui existent, nous, on est cette petite planète, on a une chance incroyable, autour de nous, les autres planètes qu'on connaît, franchement, ça ne donne pas envie d'y aller, et déjà, on n'est pas conscient de ça, et une des raisons pour lesquelles on n'est pas conscient, c'est qu'on regarde le ciel, on voit ce qu'il y a dans le ciel, on voit la Lune, l'autre jour, je ne sais pas, vous avez vu Vénus derrière la Lune, pour certains d'entre vous, on peut regarder les étoiles, et s'il y a un objet céleste qu'on ne peut pas observer, c'est la Terre, parce qu'on est dessus, et donc, il a fallu la conquête spatiale pour pouvoir envoyer au départ des satellites, et puis après, des êtres humains pour voir la Terre sur laquelle on est, et ça a été une révélation, on avait une idée, on se disait, il va y avoir des forêts, il y aura bien un pôle Nord, etc., il y a même des gens comme Socrate qui, il y a 2500 ans, ont décrit comment la Terre aurait l'allure de la Terre vue depuis l'espace, et Socrate, il y a 2500 ans, non seulement, il décrivait à quoi la Terre pourrait ressembler, mais il a décrit le changement cognitif que la vision de la Terre pourrait te procurer le jour où on la verra, et ce changement cognitif, il a eu lieu en 1972 quand les astronautes de la mission Apollo 17, qui était la dernière mission Apollo, ont pris une photo qui était la première photo de la Terre en entier. Cette photo, elle s'appelle Blue Marble, et c'est une photo qui a changé les consciences à l'époque, parce qu'elle est magnifique, vous voyez vraiment la Terre dans sa rotondité, vous voyez la Terre dans sa beauté la plus extraordinaire avec des couleurs incroyables, et cette photo a fait le tour du monde, c'est la photo la plus connue, enfin la plus reproduite de l'histoire de la photographie, et on va dire en 1998, donc ouais, moi j'avais 25 ans, cette photo, elle a touché les gens, et elle a touché un groupe de gens encore plus qui sont les astronautes, c'est-à-dire que les astronautes, quand ils sont partis dans l'espace et qu'ils ont vu la Terre dans l'espace, ils n'ont pas juste vu une photo, ils ont été face à elle, et ils ont eu une transformation, et cette transformation, elle a un nom, ça s'appelle l'Overview Effect, et le fait d'être prolongé à la beauté spectaculaire de la Terre, de la voir tourner sous leurs yeux, comme Thomas Pesquet ou d'autres l'ont vécu, ça leur a fait comprendre, eux ils ont réalisé qu'on vit sur une Terre merveilleuse, ils ont réalisé que c'était un système vivant et interconnecté, qu'il y avait des limites, donc on parle de limites planétaires, limites de capacité, ces limites, les gens les ont vues et les ont vécues, ces limites planétaires, ils les ont intégrées émotionnellement, et ils sont tombés amoureux de la Terre, et moi je me suis dit mais c'est génial ce truc, et en discutant avec plein d'astronautes, je me suis dit mais comment on pourrait faire vivre ça à d'autres gens, et alors on a essayé avec des images d'orbite, mais ça ne faisait pas un effet aussi fort, et je m'étais dit tiens il faudrait la même chose que Blue Marble mais en animé, il n'y avait aucun satellite qui permettait d'animer Blue Marble parce qu'il n'y avait qu'une seule photo, et en 98, Al Gore, qui était vice-président des Etats-Unis à l'époque, avait eu l'idée d'envoyer un satellite dans un point très particulier qui s'appelle le point de Lagrange L1, qui est un point entre la Terre et le Soleil à un million et demi de kilomètres de la Terre, et ce satellite, en gros, il est exactement au point où les forces de gravitation des deux astres s'annulent, et il est sur l'axe Terre-Soleil, donc il n'a pas besoin de beaucoup de carburant pour se stabiliser, et il peut toujours prendre des photos, donc il en prend dix par jour, mais ce n'est que des photos, et avec un ami qui s'appelle Michael Bocara, qui est un pote d'école d'ingénieurs, on a conçu un algorithme pour créer les images manquantes, et créer le premier film de la Terre filmée depuis l'espace, donc on est les premiers à avoir fait ça, même la NASA a été étonnée qu'on ait réussi à faire ça, et la première fois que je l'ai présentée dans une grande conférence avec une musique, on va dire, touchante, beaucoup de gens ont pleuré, mais vraiment ont été émus, les gens ne voulaient plus partir, comme s'ils avaient découvert quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, en l'occurrence, c'est vrai, puisque personne ne l'avait jamais vu, et du coup, moi j'ai donné ces cinq dernières années presque 200 conférences, et à chaque fois, les gens étaient hyper émus, mais comme j'avais un boulot à côté, je n'ai jamais structuré les choses pour que le monde entier s'empare de ce truc-là, donc le One Home, on a créé une ONG qui nous permet d'avoir des fonds de mécènes, de donateurs, pour créer un logiciel qui soit vraiment mieux fait que celui qu'on avait fait un peu à l'arrache, donc Gluton, vous pouvez télécharger l'appli, je crois, on l'a peut-être retiré des stores, je ne sais plus, mais en tout cas, vous pouvez trouver des choses, mais je me concerne surtout d'aller voir One Home, donc One Home, en plus d'utiliser BluTurn, c'est un projet que j'ai fait avec un autre ami qui s'appelle Kim Wink-ye et un autre ami qui s'appelle Georges Wui, Kim, c'est un des meilleurs designers français, donc c'est lui qui s'occupe de toute la direction artistique de ça, parce qu'on s'est dit pour qu'il y ait la même magie, un, il ne faut pas que je sois nécessairement là aux conférences, moi je ne vais pas aller me balader dans le monde entier, et il faut que n'importe qu'elle puisse le faire et faire des objets vidéo qui soient extrêmement beaux, donc depuis, on a démarré ça il y a deux mois, on a créé une cinquantaine de vidéos, et ces vidéos, on le fait à peu près tous les jours, je dis à peu près parce que ça dépend un peu du temps que l'on a, mais maintenant, on a une banque de 50 vidéos, et chacune de ces vidéos, c'est une vidéo de la Terre vue de l'espace, ça dure 5 minutes, donc on accélère, parce que la Terre elle met 24 heures pour tourner sur elle-même, on accélère ça de manière à ce que ça soit assez lent, comme ce que les astronautes voient quand ils voient la Terre depuis l'espace, on a travaillé avec des artistes qui nous ont composé des musiques qui accroissent le sentiment, les émotions que l'on a en regardant la Terre, pour l'instant, c'était le confinement, donc ça a été essentiellement montré sur les réseaux sociaux et dans des comptes online comme aujourd'hui, mais le vrai enjeu, et ça on va démarrer ça la semaine prochaine, on va lancer la One Home Community, et on va dire aux gens, voilà maintenant il y a ces images, allez les montrer dans toutes les conférences que vous voulez, ou dans des écoles, ou dans des événements comme ça, ces images elles sont à vous, on donnera aux gens qu'est-ce qu'il faut dire, puis après ils feront ce qu'ils veulent, mais on a vraiment envie que la dissélimination de ces choses-là se fasse pas par les réseaux sociaux, mais se fasse par les organisateurs d'événements qui auront la possibilité d'ouvrir un festival de théâtre ou un festival de je ne sais pas quoi, ou montrer ça dans un village, ou juste regarder ça entre amis ou en famille, donc c'est vraiment ça qu'on veut lancer et voilà, donc ça c'est un aspect du projet One Home qui utilise les images de bootheurs, mais d'autres technologies aussi, là on utilise vraiment toutes les technologies de montage vidéo, d'édition photo, de filtre, de façon à ce que ça soit vraiment joli, et ça c'est vraiment la dimension designer artistique, et puis voilà, on a fait des coopérations avec des artistes, pour l'instant on en a annoncé deux, on en a fait une avec Agoria qui est un grand DJ très connu dans le monde de l'électro qui nous a fait une musique vraiment pour nous, et puis c'était quoi, il y a cinq jours, on a révélé une chanson que Yaël Naïm, qui est une chanteuse franco-israélienne mais qui est très connue, a composé juste pour nous, donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de vues, mais bon c'est pas grave, le but c'est que ces choses-là soient montrées dans le monde entier, et c'est du contenu qu'on a fait, donc avec elle, on a fait une vidéo inspirante avec Savoie, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir une chanson plutôt que voilà, et on a aussi enregistré deux autres vidéos, une avec l'astronaute Jean-François Clairvoy qui est un de nos parrains et qui a été trois fois dans l'espace, qui est un ami, qui est un de nos conseillers parrains du projet, et qui a dit ce qu'il ressent, lui en voyant la Terre depuis l'espace, donc si vous allez sur onehome.org, vous trouvez ses featuring vidéos et ses daily vidéos, donc il y a une cinquantaine de daily vidéos et les featuring vidéos, on a aussi un compte Instagram, un compte Facebook, un compte YouTube et un compte Vimeo dans lequel il y a toutes les vidéos aussi, donc les réseaux sociaux, c'est plus pour avoir des news du projet, mais vraiment, ce qu'on veut faire, c'est que les moments se créent, des moments d'expérience, et je pense qu'en cinq minutes, dans des bonnes conditions, les gens peuvent vraiment être émerveillés par la Terre, voilà, donc c'est ça l'objectif du projet, et après, il y a d'autres phases qui vont arriver dans le projet, ça on peut en parler après, mais ça vous donne l'équilibre entre One Home et Blue Term. On a justement une question sur l'effet Overview dont vous parlez, et c'est Cléa qui va l'appeler. Bonjour Monsieur Goût, effectivement, voir la Terre en rotation depuis l'espace procure un sentiment assez extraordinaire, on se sent à la fois chanceux et responsable de notre maison, et à la fois, on se sent un peu insignifiant, c'est assez paradoxal, malgré la force des images, penser qu'elles peuvent changer le monde peut paraître un peu utopiste, pensez-vous qu'elles le peuvent réellement déjà, et pourquoi ? Moi, je ne pense pas qu'il n'y a rien qui change le monde, c'est les gens qui changent eux-mêmes, et le monde y changera, donc ce que ces images peuvent amener, ce n'est pas changer le monde, c'est éventuellement amener les gens à prendre conscience, et à s'engager dans l'écologie, à la fois par leur comportement individuel et collectif, ou par ce qu'ils font dans leur métier, dans une énergie commune. Donc, ces images, ce n'est pas une baguette magique, mais ça peut être un déclencheur, et ça peut être aussi une vision partagée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous parlez d'écologie, déjà, il y a la moitié de la salle qui, ah ben non, je n'aime pas, alors, ce qui vous creusez, pourquoi vous n'aimez pas ? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas scier la branche sur laquelle ils sont, parce que l'écologie, ça veut dire, voilà, moins se déplacer, peut-être manger différemment, ah ben non, et donc, ça touche à la question de la liberté et pour beaucoup, les gens qui font de l'écologie sont des gens qui privent les gens de liberté et moi, je ne considère pas ça, je considère que si on se sent privé de liberté, c'est parce que on n'a pas compris pourquoi ce que l'on fait est nuisible, tu vois, et donc, à partir du moment où vous aimez la Terre et pour aimer la Terre, il n'y a pas que l'avoir depuis l'espace, vous pouvez aller vous balader en forêt, moi, j'ai fait les quatre derniers week-ends en forêt, la connexion avec la nature profonde, c'est aussi un moyen de se connecter, mais ça n'amène pas cette dimension de co-responsabilité, de maison commune qu'avaient, par exemple, les gens dans Biosphère 2, ils étaient responsables de leur petit vaisseau spatial et nous, on ne se comporte pas comme ça, donc, c'est ce que moi j'appelle, c'est qu'on sème des graines de conscience planétaire pour que des gens, après, habitent différemment la Terre, quoi, donc, mais ce n'est pas instantané, mais par contre, ce que je pense, c'est que dans les gens qui verront ces images, surtout dans des événements et pas qu'online, il y en a qui vont être bouleversés, il y en a qui vont être, ça va leur pleure juste comme ça, il y en a d'autres, ça ne va rien leur faire du tout, mais par contre, dans ceux qui vont être bouleversés, si ça tombe sur des gens qui n'avaient aucune prise de conscience, ben là, vous avez planté une graine, donc voilà, donc, je ne pense pas de dire que ce projet change le monde, ben, il changera peut-être quelques personnes qui elles-mêmes, peut-être, changeront le monde, mais en tout cas, l'idée, c'est d'introduire ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui et de faire de l'écologie pour un autre motif. Derrière, ça fera la même chose, mais le motif sera différent. Bien, maintenant, nous allons passer à votre saga siècle bleu et c'est Julia qui va poser la première question. Donc, toujours par rapport à ce phénomène d'overview, comment êtes-vous parvenu à décrire dans votre... ce sentiment et comment transporter le lecteur uniquement par le biais de la lecture ? Ça, c'est intéressant. En 98, moi, je voulais déjà faire, en gros, le projet Blue Turn One Home parce que le satellite en question, la Discover, il devait partir l'année 2000. Donc, moi, j'étais déjà branché sur la simulation informatique de ça et comme le satellite n'est pas parti, au début des années 2000, quand le projet a été arrêté, je me suis dit mais ce n'est pas possible et je me suis dit bon, comment le faire vivre ? Et c'est là où je me suis dit peut-être en mettant un personnage dans un roman qui soit un astronaute qui vit l'Overview Effect. Moi, j'ai vu la chance de lire beaucoup de biographies d'astronautes, d'en rencontrer. À chaque fois que je les ai interrogés là-dessus, c'était incroyable mais les astronautes ne font jamais une conférence sur l'Overview Effect parce qu'ils ne sont pas payés pour ça. Vous parlez de leur amour de la Terre, ils sont payés pour vous expliquer pourquoi une partie de vos impôts va payer des missions. Donc, ils vous racontaient des trucs très, très chiants sur les expériences qu'ils font en orbite. Non, ils rentrent rarement dans cette dimension impersonnelle et même c'est quelque chose avec lesquels les agences spatiales n'étaient pas à l'aise. Donc, pour moi, mettre un astronaute, on envoie des astronautes dans un certain nombre de films, on les voit rarement s'exprimer sur leur changement cognitif ou leur amour de la Terre. Et je pourrais vous envoyer après une conférence qu'on a donnée la semaine dernière justement avec Jean-François Clairvoy et avec Frank White qui est l'Américain qui a découvert l'Overview Effect, qui est un autre parent de notre association et c'était la première fois où les deux se rencontraient. On aurait dit deux gamins. Il y en a un qui a 60 et l'autre qui a 75. Et Jean-François, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été dans l'atmosphère et vous verrez entre le début de la vidéo et la fin, on dirait qu'il a rajeuni de 20 ans parce que de parler de la Terre, il était inarrêtable. C'est quelqu'un d'absolument incroyable et on devait parler tous les trois à peu près le même temps. Moi, je les ai regardés parce que c'était tellement fascinant et c'est fou. Moi, je m'étais dit de mettre un personnage qui est aussi enthousiaste sur la vision de la Terre depuis l'espace, ça doit pouvoir procurer un peu de ça aux lecteurs. Quand les bouquins sont sortis pour la première fois en 2010-2012, il n'y avait pas du tout le projet One Home. Je ne savais même pas que j'allais le faire un jour parce que je m'étais dit ce satellite ne va pas exister. Il y a plein de gens qui ont été conquis par cet overview effect juste en lisant. Mais la lecture, c'est quelque chose de très puissante parce que par rapport aux images, ça fait appel à votre imagination. C'est-à-dire que vous projetez vous-même dans votre tête. Si on vous dit vous rentrez dans un champ rempli de coquelicots, votre cerveau va fabriquer un champ rempli de coquelicots. Si vous dites on rentre dans une grotte, vous rentrez dans une grotte. Par quelques mots, l'écriture a une capacité extrêmement forte. Et par l'écriture, vous pouvez aussi rajouter des sentiments. Je ne veux rien révéler sur le livre, mais l'astronaute, il lui arrive un certain nombre de problèmes. On est un peu en empathie avec lui. Vous pouvez jouer avec les émotions des gens. Si vous mettez des images et des émotions, vous arrivez à inscrire très profondément des choses là-dedans. Effectivement, par le roman, ça réussit à toucher les gens. Sauf que le roman, il faut lire deux tomes, c'est presque 1000 pages. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de lire des livres. Alors que One Home, si vous êtes chez vous, vous pouvez passer ça sur les réseaux sociaux ou vous allez à un concert où les gens projettent ça avant ou une séance de cinéma. Il y a des idées qui tournent de projeter ça avant des séances de cinéma. Vous pouvez être happé par cet overview effect sans vraiment le savoir. Pour moi, c'est un média qui est plus large. Mais je reste intimement persuadé que pour comprendre tout ça, siècle bleu, moi, j'ai mis beaucoup d'informations dedans, c'est un bon moyen d'approfondir ce qu'est l'overview effect, de le vivre différemment. Pour des gens qui ont vécu One Home, c'est pour moi quelque chose d'important que siècle bleu, ça reste quand même la base. Puis moi, c'est dans ce livre que j'ai développé toute la vision de voir comment ces images pourraient changer le monde ou en tout cas avoir leur place dans des stratégies de changement du monde. Maintenant, on va passer une question de Jeanne. Bonjour, Monsieur Gou. Bonjour, Jeanne. Donc, Elon Musk qui considère que pour sauver l'humanité, il faudrait à terme coloniser d'autres planètes. Et vous, dans votre saga siècle bleu, vous écrivez à travers la voix de votre personnage Paul Gardner, c'est ça, rêvons d'un siècle bleu, celui de la réconciliation entre les hommes, la Terre et le cosmos, nous pouvons réussir. Est-ce que vous partagez le même optimiste que votre personnage ? Est-ce que vous pensez, contrairement à Elon Musk, qu'on pourrait réussir à réparer entre guillemets la Terre et à rester ici et lui donner une deuxième vie ? Alors, enfin, Elon Musk, il a dit beaucoup de choses, donc je pense qu'on ne peut pas réduire Elon Musk à cette déclaration. Elon Musk, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire, il y a l'entreprise, l'entrepreneur et la personne. Je pense que l'entrepreneur, moi, c'est un entrepreneur qui me fascine, que ses réalisations me fascinent. Ce n'est pas parce que je suis fasciné que j'adore tout ce qu'il fait. Et l'humain, moi, j'ai un ami qui est directeur général de Tesla, la boîte de voitures qu'il a créée. bon, c'est quand même quelqu'un de très spécial, on va dire, au travail, même si les gens accomplissent des choses extraordinaires. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises, moi, je ne traite pas mes salariés comme ça et je pense qu'on peut arriver à motiver les gens sans se comporter vraiment comme un horrible personnage. Bon, ceci dit, les gens qui travaillent là-dedans, ils savent pourquoi ils y vont, ils savent qu'ils vont être essorés, ils savent qu'ils vont travailler 120 heures par semaine et que la plupart, ils ont vécu une aventure extraordinaire. Donc, je dirais, les gens qui sont allés là-bas, il y a eu des livres qui décrivaient Elon Musk, donc si vous postulez là-bas, vous savez ce qui va vous arriver. Il y en a beaucoup qui s'éclatent. Et je pense que c'est des entreprises assez extraordinaires. Sur la colonisation, Musk au départ, et c'était même avant la création de SpaceX, c'était quand il a vendu PayPal au début des années 2000, SpaceX a été créée en 2003 et en fait, en 2001 ou 2002, Musk avait touché, je ne sais pas, quelques centaines de millions en vendant PayPal à Yahoo ou non, à eBay, je crois. Et il avait un espèce de délire de se dire, je vais être le premier à amener la vie sur Mars. Donc, il est allé voir les Russes, il a voulu acheter des anciens missiles nucléaires balistiques pour mettre un satellite en orbite avec un missile, en gros. Et il s'est fait rattraper par la CIA en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de dealer des missiles nucléaires avec des Russes ? Bon, et puis, il a commencé à s'intéresser à comment on fabrique des fusées et il s'est rendu compte qu'on fabriquait les fusées de la même manière depuis 50 ans et se dire, il a refaire tous les calculs en disant, mais moi, je peux faire ça pour trois fois ou quatre fois moins cher et c'est vraiment, il n'y a aucune innovation dans la rocketry science depuis, on va dire, l'après-guerre, même s'il y a eu quelques évolutions, mais c'est vrai que globalement, les fusées fonctionnent de la même manière et qu'il n'y avait aucune concurrence là-dedans, donc lui, il a décidé d'aller disrupter le secteur spatial, il a créé SpaceX et SpaceX, moi, depuis le début, je suis ça, les premiers vols, ça n'a pas marché puis au cinquième vol, ça réussit, tout le monde se moquait d'eux, les gens chez Ariane Espace, un entrepreneur d'Internet, ce n'est pas du logiciel et tout, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord, aujourd'hui, Ariane Espace, malheureusement, sont aux abois, ils ont une Ariane 6 qui sort, qui ressemble à s'y méconnaître à Ariane 5, il n'y a aucune innovation et je pense que lui, il a vraiment réintroduit une dynamique dans le spatial assez extraordinaire et l'idée de départ est toujours la même, d'amener la vie sur Mars, donc pourquoi ? Parce que, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a eu la chance en fait d'avoir, nous, espèce d'arriver à un moment où on peut se développer, espèce non seulement vivante mais consciente, donc dans la marche de la vie, la conscience, c'est quelque chose encore au-dessus du seul phénomène d'animation par rapport à l'inerte et donc, Musk a toujours cette idée de participer à cette aventure de faire que la présence de la conscience aille ailleurs et du coup, philosophiquement, c'est vachement intéressant donc au départ, il y avait l'idée de faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire d'amener quelques humains sur Mars et de les faire revenir et puis après, il est parti dans un délire où il a dit maintenant, on va envoyer un million de personnes là-bas, sauf que c'est impossible, je veux dire, alors moi, je n'aime pas du tout le mot impossible parce qu'à partir du moment où vous décrivez les choses, je crois que c'est Jules Verne qui disait ça, à partir du moment où vous décrivez quelque chose, il est très probable que ça arrive et on voit bien, il y a beaucoup de trucs en SF que des gens ont prédits et qui se sont produits, les pires choses mais aussi les meilleures, donc vous prenez Jules Verne de la Terre à la Lune, ça ressemble à Iméprendre au programme Apollo, il a écrit ça 100 ans avant ou 80 ans avant et vous prenez Hergé avec Tintin, pareil, il y avait une vision qui était vraiment… mais Hergé a réinventé pour ma part par rapport à Jules Verne, Jules Verne, c'était vraiment le pionnier mais bon, Hergé, c'était super aussi. Tout ça pour dire que Musk, au départ, il n'a jamais dit que c'était un échappatoire et une fois, il l'a dit en disant s'il arrive quelque chose mais si vous reprenez les textes dans lesquels il précise ça, c'était plutôt dans le cas de un, l'extinction du soleil donc là, on part de milliards d'arnées ou quelque chose de plus probable, une destruction de la Terre par un astéroïde et donc effectivement, un des premiers trucs qui remettra en cause la vie humaine et des certaines formes de vie, c'est la destruction par un astéroïde et le fait d'avoir aujourd'hui la capacité technologique d'explorer des planètes et de créer des avant-postes voire des civilisations, ça rend l'humanité plus résiliente et ça, moi je suis prêt à l'entendre mais évidemment, la première chose à faire, c'est de préserver la vie sur Terre par rapport aux choses qu'on détruit nous-mêmes parce que le truc qui nous menace le plus aujourd'hui, c'est l'espèce humaine elle-même, ce n'est pas les astéroïdes et donc, et Musk, il a quand même Tesla qui a énormément œuvré pour faire passer dans un monde de transports sans carbone donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas conscient des enjeux écologiques, il n'essaye pas de résoudre ça. Alors évidemment, lui son truc, c'est la technique donc c'est très critiqué parce que si vous voulez résoudre les problèmes du monde avec de plus en plus de technologies, ça crée d'autres problèmes mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un amoureux de la Terre et que ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est, voilà, donc moi je pense, enfin, qu'au départ on était synchrone, après ces derniers temps, il est quand même dans un délire là, je pense qu'il a un peu perdu le truc mais je pense qu'au fond de lui-même et dans sa boîte, le but, ce n'est pas de quitter la Terre pour la laisser périr, c'est juste de créer un avant-poste et d'accroître la présence humaine ailleurs quoi. et lui il dit toujours est-ce qu'un futur dans lequel l'humanité ira coloniser d'autres planètes vous fait plus rêver qu'un futur où on reste là jusqu'à pendant l'éternité ? Moi je suis d'accord avec lui, un futur dans lequel dans 5 000 ans, dans 5 millions d'années l'humanité elle est toujours restée là, moi j'ai envie d'aller voir les autres trucs. Donc moi je partage son rêve, après je ne partage pas forcément les modalités ou certains mots qu'il emploie mais voilà. Et je pense qu'il y a un côté humaniste chez Tesla et qu'il a été, diabolisé et moi je rêverais de discuter avec lui et je suis sûr qu'il y aurait des tas de choses en commun entre la vision de mon astronaute Porte Gartner et la sienne. Et d'ailleurs pour la petite histoire, le satellite que nous on utilise, Discover de la NASA qui est au point de la Grange, il a été envoyé dans l'espace par SpaceX. Alors dans votre saga siècle bleu, vous parlez de réenchantement du monde et au travers de One Home vous nous proposez presque une œuvre d'art dont ce côté artistique, poétique, déclenche des émotions fortes et en quoi ces émotions complètent-elles la rationalité de la science lorsqu'il s'agit de changer les choses ? Alors pour moi, c'est tout à fait complémentaire et c'est tout à fait complémentaire et je dirais que s'il fallait, c'est pas une qui est plus importante, par contre il y en a une pour moi qui doit venir avant l'autre, c'est-à-dire faire de la science, je ne sais plus qui disait ça là, faire de la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire faire de l'écologie sans vision commune, c'est à peu près voué à l'échec et si les gens font de l'écologie, donc je dirais qu'il y a pour moi un mouvement de transformation du monde pour le rendre harmonieux et réenchanter ce monde, animé d'une énergie, on va dire, poétique et d'une énergie d'amour de la Terre, il y a une énorme joie dans cette chose-là et ça va guider les gens de manière très spectaculaire, ça peut vraiment accélérer les choses et souvent il n'y a pas cette énergie, l'énergie dans l'écologie est très combative, destructive, j'en veux à l'État, j'en veux à Total, j'en veux à ces boîtes qui font des pesticides et moi je les déteste aussi, il n'y a pas de problème mais par contre j'ai beaucoup d'amour en général et même pour ces gens-là, c'est-à-dire que vous prenez des gens qui bossent chez Total ou des gens qui bossent chez Monsanto, si vous partez du principe que ce sont des ennemis, vous allez avoir du mal à les faire changer. Si vous partez du principe qu'ils ne font pas exactement la bonne chose et que ça serait bien qu'ils changent et que vous mettez une pression un peu plus douce mais différente, vous leur donnez un peu le bénéfice du doute, la capacité de changement tout en maintenant une pression mais vous ne les traitez pas de cons ou de débiles etc. Mais il y a des cons et des débiles et il y a des gens extrêmement malfaisants notamment les gens qui font du lobbying dans ces boîtes-là mais vous ne pouvez pas, je pense qu'il y a caricaturé je dirais la force la plus nocive qui sont ces forces de lobbying et qui bidouillent des lois, qui bidouillent des trucs scientifiques pour essayer de prouver que certains trucs sont bons alors qu'ils sont mauvais, ça c'est vraiment la lie à combattre mais vous ne pouvez pas mettre tous les employés de Total ou les employés de Monsanto dans le même sac et justement même en termes de tactique c'est beaucoup mieux de les mettre dans votre camp parce que du coup dans leur boîte chez Total les 50 lobbyistes vont se sentir assez seuls contre le reste alors que sinon toute la boîte va faire front avec leurs lobbyistes donc je me suis peut-être éloigné de la question mais pour moi l'émerveillement c'est vraiment une arme de changement et la contemplation c'est une arme de changement et une fois que les gens ont une capacité à changer la science ou le rationnel sera très utile est-ce qu'on fait ci ou on fait ça comment on le fait on a toutes les infrastructures toutes les institutions à changer et tout à réinventer de l'éducation en passant par l'énergie l'agriculture l'alimentation tout est réinventé donc là on aura besoin de gens qui écrivent qui réfléchissent qui tèsent qui essaient et évidemment là on aura besoin de rationalité mais souvent justement on le voit un peu dans le cas d'Elon Musk etc quand vous prenez des ingénieurs en général vous leur donnez un problème ils vont le résoudre ou en tout cas ils vont passer de l'énergie à le résoudre et les gens ne se posent pas toujours des questions sur pourquoi ce problème est-ce que c'est le bon problème etc les gens sont quand même je pense que de plus en plus si certains d'en vous vont dans ces voies on va dire scientifiques ou d'ingénieurs je pense qu'il y a quand même une prise de conscience très forte aujourd'hui chez les étudiants mais globalement moi je suis assez sidéré de voir qu'il y a des gens qui ne se posent aucune question moi je le fais juste parce qu'on le fait et puis c'est autorisé par la loi ouais ok mais moi j'ai toujours essayé dans ma boîte même qui était une boîte je dirais capitaliste on avait des actionnaires qui attendaient des dividendes etc mais ça n'empêchait pas de résoudre des vrais défis environnementaux politiques sociétaux avec une entreprise et de gagner de l'argent c'est des choses que vous pouvez faire en même temps et donc voilà mais parce que moi je me posais des questions sur à quoi on sert qu'est-ce qu'on peut faire entre deux choses qui gagnaient de l'argent d'essayer de prendre le truc qui est peut-être le plus bénéfique pour l'intérêt général on va dire quoi donc pour moi je pense que c'est nécessaire d'avoir les deux et si justement les gens qui sont des rationalistes avaient quand même une vision plus poétique du monde et se poser des questions un peu plus philosophiques ça amènerait quand même un vrai changement maintenant nous allons parler de vos idées de vos opinions de ce que vous soutenez et on commence par une question de Louis alors que la NASA envoie Discover dans l'espace pour inciter les terriens à prendre soin de leur planète de nombreux débris spatiaux s'accumulent dans l'orbite de la Terre nous polluons l'espace cela fait ressortir une question fondamentale aujourd'hui comment concilier progrès et écologie ouais alors déjà le progrès n'est pas le progrès technologique et le progrès n'est pas que le progrès économique le progrès c'est une notion qui est beaucoup plus vaste il revient à explorer en fait un certain nombre de choses qu'on n'a pas encore explorées et la première chose qu'on n'a pas complètement exploré un c'est la Terre et deux c'est nous-mêmes donc pour moi limiter le progrès au progrès technique il faut faire vraiment très attention et dans le progrès technique il y a des choses absolument merveilleuses et des choses absolument catastrophiques si vous prenez par exemple le spatial vous avez tout le projet la Starlink d'Elon Musk dans lequel ils nous promettent de la 5G là je regardais il y a déjà 500 satellites qui ont été lancés il est lancé par Grappe de 60 donc voilà et il y a l'ambition d'en avoir 10 000 ou 40 000 donc c'est des constellations gigantesques qui peuvent un vont nous mettre dans une espèce de micro-ondes de signaux où tous les gens vont vivre en 5G avec des objets mobiles enfin bon moi c'est pas la vision du futur qui m'intéresse donc ça c'est du spatial on va dire très commercial mais dans le spatial vous avez aussi tous les systèmes de monitoring de la Terre Discover en fait partie ou d'autres satellites je regardais tout à l'heure le satellite Sentinel-2 de la NASA il y a un truc dingue je ne savais même pas que ça existait ce truc-là en fait c'est un satellite d'observation qui est capable de faire des photos hyper précises tout est en open source et vous avez des photos mais incroyables de la Terre que vous pouvez zoomer et en fait si vous allez sur notre Instagram on met des citations tous les jours avec des fonds de la Terre et là j'arrive un peu à la fin des fonds que j'ai trouvé sur le truc et en fait là-dedans j'ai vraiment toutes les images que je veux de la Terre super belles et dans tout un tas de dimensions vous pouvez regarder en infrarouge donc vous pouvez regarder les productions agricoles etc donc avec des satellites de ce type-là on est vraiment capable de monitorer l'état du système Terre et donc ça accroît notre conscience donc je dirais c'est un peu comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs il y a le bon progrès technique et le mauvais progrès technique il y en a une partie de ce progrès technique qui est destructeur et qui donc va à l'encontre de l'écologie donc tout ce qui est extractile etc et puis vous avez une partie du progrès technique mais encore plus moi je crois au progrès hors technique qui est complètement qui va dans le sens de la protection de l'environnement et de la de ça vous pouvez regarder il y a eu un article la semaine dernière de Uzbek Erika qui est une comment une publication qui parle beaucoup de futur ils ont fait justement un article suite au lancement d'Elon Musk il y a quelques semaines où ils envoyaient des astronautes sur cette question de spatial et écologie donc moi j'ai parlé beaucoup de temps avec le journaliste et je suis interviewé à la fin sur l'overview effect mais l'article est assez intéressant parce que voilà on pèse le pot et le compte en tout cas ce qui est certain aujourd'hui dans le spatial on va dire satellitaire une grosse partie qui est à vocation de communication ou d'espionnage militaire etc et une petite partie qui est météo climat données de la terre mais ça ça a toujours été le cas donc la finalité du spatial n'est pas écologique mais quand on regarde par exemple l'agence raciale européenne ils ont fait un débat citoyen dans tous les pays d'Europe dans lesquels ils sont présents ça a été organisé par un ami de l'institut des futurs souhaitables ils se sont aperçus que la demande des citoyens vis-à-vis de l'agence spatiale européenne numéro un était autour d'écologie et de l'environnement ça fait partie des attentes des citoyens et d'ailleurs l'agence spatiale européenne envoie plutôt des missions à caractère scientifique ils n'envoient pas des satellites de télécommunication donc c'est bien en ligne avec eux ce qu'ils font donc pour moi le progrès n'est pas antinomique avec l'écologie le progrès technique dans un certain nombre de dimensions de directions qu'il a prises l'est complètement donc je dirais sortir de cette société techno-industrielle détructrice c'est une nécessité néanmoins il y aura peut-être encore de la technique dans cette autre société qui fondera en Véronée sinon ça veut dire que si vous avez une société absolument sans technique qui est à peu près ce que l'homme avait il y a 5000 ans tout va être fait avec la force motrice des humains c'est-à-dire vous allez tirer des charrues avec le dos et donc je pense que la technique a permis un grand nombre de choses de bienfaits de nous extraire d'un certain nombre de servitudes que la nature nous donne de nous guérir un certain nombre de preuves mais elle nous a complètement coupé aussi de la relation directe avec la nature et ça c'est quelque chose qui est vraiment néfaste en fait et la poésie et la contemplation peut nous ramener même dans une tendance d'une société technicienne d'avoir un rapport avec ce monde environnement on appelle ça la nature ou l'environnement on en fait partie mais on a un peu oublié ça et la flamme de la mort n'est qu'il y a pas de la mort de l'environnement Comme les astronautes, vous allez expérimenter quelque chose de spécial. Certaines disent qu'ils fallent en love avec moi. Ils disent que l'œil de l'Everview Effect. Maintenant, c'est votre turn. C'est votre turn. La Terre, malgré toutes les blessures qu'on lui inflige, elle continue à rayonner, etc. Mais elle souffre. Pour moi, c'était vraiment de nous retrouver presque à dimension égale avec la Terre, c'est-à-dire avec ce point de retour. Là, vous l'avez en petit sur un écran d'ordi, mais j'espère qu'un jour, il y aura des projections sur des écrans de ciné. Vous verrez ça quand il fait noir complet. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rêverie et qui est quelque chose qui est profond et qui nous met à son échelle. Effectivement, on est à la fois insignifiant parce qu'on ne se voit pas dessus, mais on la regarde là, elle est à peu près à notre taille. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'humanité, à 7, bientôt 8 milliards d'humains, si on constituait un espèce de méta-humain avec ces milliards d'humains, en fait, ce méta-humain, il est à la taille de la Terre. D'ailleurs, c'est notre logo One Home. On n'a pas dit ça, mais je vous donne une exclue. Le logo de One Home, c'est donc un cercle avec un rond. Et si vous le regardez de haut comme ça, en fait, c'est un humain qui prend la Terre dans ses bras. Voilà. Et c'est l'humanité qui prend la Terre dans ses bras. Mais après, il y a plein de choses. Le ratio entre le cercle extérieur et le cercle intérieur, c'est le nombre d'or. Le diamètre du petit rond par rapport au rond intérieur, en fait, c'est le diamètre de la Lune par rapport à la Terre. Et on a, il y a trois ans, quatre ans, il y avait la Lune qui passait devant la Terre. Alors, comme elle passe très rapidement, ils ont changé les fréquences parce qu'ils prennent une photo toutes les deux heures. Mais là, il y a eu un photobombe qui a été pris. Et on voit la face cachée de la Lune et donc le ratio de la Lune par rapport à la Terre. Et donc, c'était un petit clin d'œil à cette espèce d'éclipse qu'il y avait eu et où la Terre passait dans le plan de l'écliptique. Mais donc, pour moi, c'est vraiment… il y a quelque chose de très profond. Et je pense qu'on n'a toujours pas utilisé tout le potentiel de ces images, et notamment via la musique. Là, pour l'instant, on a eu deux musiciens. On va en avoir d'autres, là, bientôt, qui vont faire des compositions. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de magique qui peut être fait avec vraiment un jour… Là, ça, c'est une musique de Moby, mais qui n'avait pas été faite pour la Terre, mais elle est libre de droit, donc on l'utilise. Mais la musique d'Agoria, elle est vraiment très émouvante. Celle de Yannayim où il y a une chanson… Moi, je préfère les choses sans chant, parce que du coup, on se focalise sur le chant. Mais comme c'est un chant qui est très lyrique et qui touche l'âme, il va très bien avec cette chanson. Je pense que par la musique, on peut vraiment arriver à faire que l'expérience soit encore plus profonde. Ou en tout cas, chacun raisonnera avec la musique. Là, on doit faire une collaboration avec un pianiste très connu qui devrait jouer du bac sur ces images. Ça touchera un public qui est plus sensible au piano, à des choses qui sont moins synthétiques. Yannayim, elle utilise de l'orgue. L'orgue, c'est de la musique sacrée. Je pense que la Terre est sacrée et la musique peut rajouter cette dimension qui est importante. Et un autre truc, dans cette vidéo que vous avez montrée, on voit quelque chose, mais qu'on voit encore mieux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, à la fin, quand on voit l'Afrique, il y a un espèce de truc marron, un espèce de vent marron qui est un nuage marron. Moi, je me disais, mais c'est quoi ce nuage marron ? Je croyais que c'était une erreur dans le satellite. En fait, c'est un truc de fou, ce truc-là. Et d'ailleurs, la vidéo qu'on poste ce soir à 19h30, chaque jour, on met une vidéo avec un nom. Et ce soir, la vidéo, elle va s'appeler Dust. Dust, ça veut dire poussière. Et on parle de ce... Enfin, j'ai fait le texte tout à l'heure. On parle de ce truc-là. Et en fait, ce nuage, c'est quoi ? C'est du sable qui part du Sahara et qui va jusque à la forêt amazonienne. Et en fait, une partie du sable de ce Sahara, il vient du lac Tchad. Et c'est un sable qui est très chargé en potassium. Et ce sable, il vient fertiliser l'Amazonie. C'est-à-dire que l'Amazonie a besoin de ce vent pour se régénérer. Et ces fertilisants, ils ne viennent pas par des gens qui amènent justement des fertilisants. Il vient du lac Tchad par ces vents incroyables et qu'on voit depuis l'espace. Et c'est une espèce de coopération Afrique-Amérique du Sud qui est assez incroyable. Très bien. Alors, on a une question de Lou. Oui, donc, monsieur Goulou, bonjour. Donc, pour se rattacher un peu à l'actualité, nous avons pu voir, grâce à la crise du coronavirus et face à l'urgence, du coup, de cette situation, que le monde entier pouvait se mobiliser quitte à paralyser l'économie mondiale pour sauver des vies humaines touchées par ce virus. Les gouvernements ont donc privilégié le sanitaire à l'économie. Selon vous, pensez-vous qu'ils pourraient également privilégier l'écologie en dépit de l'économie ? Et donc, le monde entier pourrait-il se mobiliser de la sorte d'investir autant de moyens pour finalement sauver la planète ? C'est vraiment la très bonne question. En fait, moi, j'ai été, comme beaucoup de gens, j'ai eu un peu peur au début de cette crise. Et puis, le premier soir du confinement, j'ai halluciné de voir, moi, j'habite dans Paris, là près de la Place de la République, le silence total, quoi. Je veux dire, plus une voiture pendant dix minutes et tout. Et je me suis dit, mais ça y est, on a enfin réussi à montrer qu'on pouvait arrêter la frénésie humaine. Et le fait de voir qu'il n'y avait plus un avion, plus un truc et juste, on va dire, les choses de base qui circulent, ça m'a réjoui, en fait. Et quelques semaines avant, je donnais une conf et les gens me disaient, c'est quoi, ce serait quoi votre rêve ? Et j'avais dit, ça serait pendant un mois qu'on fasse une pause, qu'on réfléchisse. Alors, cette pause, on ne l'a pas faite, on va dire, en conscience. On l'a faite parce qu'il y avait un danger de mort imminent. Et donc, les gens ont accepté de sacrifier l'économie ou de sacrifier leur liberté pour ça, mais ils ne l'ont pas fait pour l'écologie. Et quand on regarde ce qui nous arrive, et il y a deux énormes… Enfin, allez, derrière, là, on va se prendre une grosse, probablement, crise économique ou financière. Bon, mais on va dire ça, ça reste un peu… Voilà, mais ça aura des impacts sur des gens. Mais il y a cette crise climatique et derrière, une crise encore plus grande, qui est la crise de la biodiversité. Parce que si vous avez un effondrement des populations de poissons ou de la capacité, en fait, à produire des choses, derrière, l'humanité va manquer de nourriture. Et ce sont des choses qui sont absolument abominables si on ne fait rien. Et pourtant, on ne fait rien. Et les gens sont incapables de mobiliser là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment la grande question. C'est-à-dire, il y a eu les films de Nicolas Hulot, il y a eu les films d'Al Gore, il y a eu les films de plein de gens. Moi, je mets un coup là-dedans dans mes romans. Malgré ça, je veux dire, malgré ce qu'on peut nous dire, les gens n'y croient pas. Et il y a un espèce de mécanisme de déni qui dit qu'on trouvera bien une solution. Et on n'y croit pas, c'est des simulations numériques. Effectivement, c'est des simulations numériques. Moi-même, ayant travaillé là-dedans, on ne peut pas faire complètement confiance aux simulations numériques. Sauf que là, en général, mais en particulier dans celles-là, c'est un truc tout con. Si vous relâchez du CO2 dans l'atmosphère, la température, elle monte. Et elle peut monter beaucoup. Et après, dans la finesse, il peut y avoir des choses. Mais là, on est en train de se livrer à une espèce d'expérience planétaire, d'aller libérer tout le CO2 enfoui depuis des millions d'années, de le cramer et de le relâcher dans l'atmosphère. On est en train de construire une étuve. Et on va modifier profondément les cycles de l'eau. On voit déjà, quand il y a des canicules, des températures de 42 à Paris l'année dernière. C'est monstrueux. C'est dingue. Je crois qu'il y a eu 45 ou 46 en France. Vous savez, la température, les gens ne savent pas trop ça, mais la température la plus haute qui a été enregistrée dans le globe, je crois que c'est 52 ou 54. Ça ne va pas plus haut. Mais là, on parle de température qui pourrait aller à 58, 60. Ce sont des fournaises. C'est-à-dire que vous parlez avec des gens qui ont été dans des villes où il fait 52. Les 8 degrés qu'il y a entre un 42 ou un 44 et un 52, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et je ne sais pas. Et dès que, si moi, je tiens ces discours-là, on va dire que c'est un catastrophiste, il fait chier et tout. Donc, la question, c'est d'arriver à parler à la fois de ça et du reste. Et d'ailleurs, moi, j'ai exploré le roman, j'ai exploré les expériences et là, je viens de quitter mon boulot, donc j'ai du temps pour réfléchir à différentes choses. Je crois que là, je vais écrire un essai et ça va commencer quand même par ça. C'est-à-dire, oh, vous regardez là le truc qui est en train de nous arriver parce que les gens, je pense que, peut-être qu'on n'a pas trouvé les bons mots, je ne sais pas si je les trouverais, mais c'est démarré de la taille du défi et de se dire, là, il va falloir sacrément se retrousser les manches, il ne va pas suffire de trier nos déchets, là, il y a tout à réinventer, ça n'a pas du tout le truc qu'on fait. et de le faire sans être moraliste, mais les gens ne réalisent pas et du coup, les gens ne se mobilisent pas et moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis sur ces sujets-là. Bon, j'ai encore la pêche, mais je vois qu'autour de moi, les gens qui sont militants depuis 20 ans, ils perdent espoir. Vous voyez la petite Greta, elle est à fond. Greta, elle n'a pas pu changer que moi ou d'autres. Derrière, vous avez un mur et je ne sais pas, on n'a pas trouvé la clé. Et donc, la peur du futur, malheureusement, ça n'a pas suffi à mobiliser les gens pour investir des milliards qu'on a cramés, là, en quelques mois sur le corona. Donc, ça pose vraiment des questions sur la maturité de l'humanité et puis, voilà, on a des leaders politiques qui ne sont pas au niveau de ce qu'on devrait avoir, mais qui sont à notre image. Ce n'est pas… Trump, il n'a pas pris le pouvoir en Amérique. Les gens ont voté pour lui. Donc, le… les gens critiquent Macron, on a voté pour lui. Donc, le… je ne suis pas rassuré. Mais d'un autre côté, ce n'est pas pour ça que je vais arrêter d'essayer, parce que… et je vois plein de gens autour de moi, ça s'affine dans les stratégies, dans l'acceptation, dans le choix des mots, dans le choix des vecteurs, mais pour l'instant, ça ne change pas le monde réel. Donc là, l'enjeu, c'est de changer le monde réel et de proposer une alternative qui soit souhaitable, parce que si on leur dit « écoutez, l'alternative, c'est que là, on arrête tout, vous arrêtez le chauffage, vous arrêtez la voiture, votre cousin qui est à Nice, vous le verrez une fois dans votre vie, non, ça ne va pas le faire. » Donc là, vous allez avoir tout le monde qui va vous dire « c'est liberticide ». On voit que les solutions ne suffisent pas. Donc là, on est dans la charnière, mais il y a quand même beaucoup de gens en ce moment qui réfléchissent à cette question globale. Donc, j'espère qu'on arrivera à mobiliser les gens sur d'autres choses que des crises sanitaires. Vous parlez d'alternatives et on a justement une question sur ça de la part de Julia. Alors justement, faut-il privilégier la décroissance afin de remanier radicalement nos modes de vie ou bien faut-il mieux engager des mesures progressives sur un agenda à plus long terme comme le dit justement Paul Gartner dans votre saga « siècle bleu » ? Cet effort doit s'inscrire dans la durée un siècle pareil. Alors, Paul Gartner, il dit que le changement, ça prend du temps. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas commencer aujourd'hui et par rapport à la question de la décroissance, c'est vraiment une question fondamentale. Aujourd'hui, une grosse partie de l'économie, il faudrait faire les calculs, est de nature destructrice, c'est-à-dire destructrice d'écosystème, destructrice de liens humains et donc si on la laisse croître, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire il ne suffit pas d'être d'un génie, si vous gardez un taux de croissance du PIB mondial de 3-4% aujourd'hui, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, vous allez taper dans toutes les limites planétaires. Donc, la décroissance au moins des activités humaines qui sont à caractère destructrice, elle est nécessaire. Nécessaire parce que si vous prolongez ça dans 100 ans et que vous le simuliez, ça ne peut pas marcher. à quel moment est la rupture, je n'en sais rien, mais là, on arrive au bout du truc et aussi bien en termes de CO2, en termes de biodiversité, en termes d'océan, en termes de tout et il y a des travaux qui ont été faits, moi, ça fait 25 ans que je suis sur ces questions-là, mais récemment par Rockström et d'autres sur les limites planétaires où il les décrive bien et ça, ça fait son chemin et là, il y a deux jours, la Convention citoyenne pour le climat à la seule mesure qui va être soumise au Parlement mais la seule mesure qu'il souhaite mettre en référendum et donc en ajout à la Constitution, c'est la question des limites planétaires. Donc ça, c'était une idée de Valérie Cabane qui est une autre personne engagée dans l'écologie qui est quelqu'un d'assez extraordinaire qui a formalisé ce concept d'écocide et de limites planétaires pour essayer de faire un référendum sur les Français. Donc là, tout l'enjeu, c'est que Macron, le porte en référendum donc ce matin, il y a une campagne qui a été démarrée par une autre amie qui est un mouvement On est prêt pour tous sur Twitter, etc., d'aller balancer le truc à Macron, je l'ai fait là, moi sur mon feed Facebook et sur Twitter là tout à l'heure pour le mettre devant ses responsabilités mais c'est fort une fois que vous avez rajouté ça, ça crée une contrainte qui fait que voilà mais tirer là, on est encore par la contrainte et moi, ce que j'aimerais c'est que naturellement, les gens entre deux choix ils se disent entre le truc où je prends le train et le truc où je prends l'avion pour aller à Nice, je peux peut-être prendre le train et que ça soit notre respect de la terre et non pas la contrainte qui fasse que voilà mais là par exemple, il y a une autre mesure qui est d'interdire les vols intérieurs pour tout trajet où le train est plus rapide évidemment et vous avez des tas de cons qui sont là à se dire moi je préfère y aller en avion parce que au moins ça ne me fait pas chier mais non si le train prend moins de temps prends le train et donc il y a des trucs qui vont être sous la contrainte des trucs qui vont être là-dessus mais là par exemple ce truc de l'avion c'est hyper liberticide il y a des tas de gens qui vont dire mais qu'est-ce que c'est moi je veux être libre machin vous prenez les trucs sur la vitesse sur l'autoroute quand on a commencé à dire on va réduire la vitesse maximum de 130 à 110 moi je ne prends jamais la voiture ça ne me touche même pas cette question-là et quand j'en ai une je conduis à deux à l'heure mais vous faites ça vous vous rendez impopulaire avec les trois quarts de la population donc c'est dingue et donc mais ça veut dire qu'il y a un truc en amont qui n'a pas été enclenché on ne fait pas ça pour faire chier les gens on fait ça juste parce que là ça ne va pas du tout et c'est rien par rapport à tous les trucs qu'il faudrait enclencher c'est rien ces trucs-là mais donc le fait que sur rien ça déclenche cette réaction ça veut dire que derrière le problème il n'est pas compris et c'était intéressant cette convention citoyenne on tirait des gens au hasard donc là-dedans vous aviez des gilets jaunes vous aviez des gens qui ne connaissaient rien du tout et les femmes et les hommes qui étaient là-dedans ils ont découvert les problèmes ils se disaient mais ça ne va pas du tout et ça les a unifiés et je pense que pour unir les gens il faut vraiment remettre les trucs dans le débat mais on l'a fait un certain nombre de fois la vérité qui dérange le film d'Al Gore il y a presque 20 ans c'était ça et c'est ça la question c'est la vérité qui dérange et là les gens disent oh là mais ça craint votre truc donc là vous avez deux trucs soit vous vous engagez moi ce que j'ai fait soit vous vous dites il m'a saoulé lui avec ces trucs-là qui font peur et vous oubliez ça et on en est là donc je ne sais pas mais moi j'ai espoir dans l'humanité et je pense qu'on n'a pas trouvé la clé pour l'instant d'engager les gens mais j'espère qu'on va la trouver on a une dernière question et qui suit un peu ce que vous dites justement et c'est Théophile qui va la poser oui donc bonjour monsieur Gou donc dans un premier temps j'avais une question pour vous selon vous quel a été le point déclencheur de la prise de conscience écologique et dans un second temps face à certaines politiques faibrisant la rigueur économique et stratégique cet intérêt pour la planète risque-t-il de rester une question de second plan dans les programmes électoraux comment raviver la flamme de l'écologie chez les citoyens et politiques le début de l'écologie politique c'est les années 60 et c'est quoi au départ c'est la pollution qui a fait que les gens se sont intéressés à l'écologie donc c'est vous aviez par exemple en Europe ce qu'on appelait des pluies acides c'est gênant des pluies acides quand il pleut ça détruit les feuilles et l'essence on s'était rendu compte que c'était le plomb qu'il y avait dans l'essence qui provoquait ça donc c'est pour ça on a mis des pots catalytiques qui bloquent le plomb et du coup il n'y a plus ça mais l'écologie au départ elle est venue parce que les gens voyaient un danger immédiat à leur sécurité à leur santé donc ça je pense que et on le voit bien parce que derrière le Covid il y a quand même un truc lié au transfert de virus inter-espèces le fait que les chauves-souris elles soient elles ont un espace hyper limité qu'il y a des trucs qui mutent et tout donc derrière c'est une crise qui est de nature écologique mais les gens ne l'ont pas nécessairement perçue comme ça en tout cas certains pensent que c'est une crise qui a été créée par Macron et qu'il voulait faire chez les gens moi j'ai halluciné que les gens aient passé leur temps enfin une partie des gens aient passé leur temps à râler contre les gouvernements alors il y en a qui ont été vraiment nuls etc mais c'est pas une crise simple à gérer ce truc là donc moi je pense qu'il y a quand même une espèce de et ça manque un problème de confiance enfin bon là on bascule dans d'autres choses mais en tout cas la prise de conscience je crois que le danger immédiat est quand même nécessaire et c'est triste mais c'est pas une conclusion définitive que je vous donne là parce que il y a aussi des gens qui changent parce qu'ils sont émerveillés et je pense qu'ils font un peu des deux c'est à dire un peu avoir peur et un peu être émerveillé c'est à dire ça et même moi c'est une chose qui me qui me fait réfléchir à One Home c'est à dire ouais cet équilibre chaud et froid là on monte beaucoup de beau mais le beau s'il n'y a pas le sombre peut-être qu'il ne brille pas autant et dans Siècle Bleu justement le fond est super sombre mais il y a des héros éclairants et la vision de la Terre elle est inspirante parce que derrière il y a toute cette horreur qui est dépeinte dans le bouquin et qui du coup fait dire mais ouais c'est trop beau mais pour l'instant je ne vais pas là-dedans mais c'est possible qu'à un moment on aille mettre du chaud et du froid dans le truc pour accroître l'expérience mais on verra voilà après qu'est-ce qu'il faudrait pour redorer la flamme de l'écologie alors pour moi il y a deux choses il y a l'écologie politique et il y a l'écologie dans la société et le problème c'est que l'écologie les gens pensent que c'est quelque chose de politique oui derrière ça a des conséquences politiques mais les écologistes moi je les connais hyper bien le secrétaire général de ELV c'est un ami de l'Institut des Futurs Souhaitables Julien Bayou c'est un mec super qui a lu mes bouquins qui a mis bien mes projets enfin bon ça c'est vraiment fou mais je veux dire c'est des gens que je connais mais à chaque fois je lui dis mais mec fais rêver quoi tu vois donc fais rêver moi j'arrive pas et lui c'est un mec qui vient des combats c'est lui qui a permis de plafonner les loyers à Paris c'est lui qui faisait les Jeudis Noirs où ils allaient squatter des apparts qui étaient voilà où les gens louaient des 6 mètres carrés à 500 euros juste pour faire chier les gens et tout donc c'est un mec qui est un mec de combat il a tenté un procès à la Société Générale parce qu'il y a 2 milliards qu'ils ont gratté sur un truc et tout mais du coup il est dans cette écologie du combat et je pense qu'il faut un peu inspirer les gens et là il a un boulevard déjà là je pense qu'ils vont faire un carton les écologistes dimanche aux élections municipales on parle de 7 à 8 grandes villes mais on ne parle pas de n'importe quoi de Bordeaux de Lyon de Marseille de Grenoble de grandes villes peut-être de Strasbourg qui pourraient passer dans les mains de l'écologie Anne Hidalgo est quand même une écologiste et là elle fait alliance avec les écologistes donc même si elle n'est pas du parti écolo pour moi c'est une grande écologiste j'ai passé ma journée tout à l'heure à faire du vélo pour aller à des rendez-vous c'est génial il y a des pistes de vélo partout il y a un an il n'y avait pas des pistes de vélo partout c'est fantastique donc il faut le dire ce truc là alors effectivement ça fait chier les automobilistes mais tant pis pour eux mais je ne dis pas tant pis pour eux parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix mais bon en tout cas je pense que c'est l'attitude vis-à-vis de l'écologiste et de ne pas regarder l'écologie comme étant quelque chose de politique ça nous concerne tous et ça nous concerne surtout dans notre vie de tous les jours dans nos choix etc et après vous avez vraiment des gens qu'on n'en a rien à foutre de l'écologie et qui font du clientélisme écologique par exemple Macron je ne sais pas je m'interroge c'est-à-dire il sort des grandes phrases mais derrière il y a peu d'actes c'est pas radical après moi je connais des gens qui sont au gouvernement qui sont très proches de lui qui disent mais oui ils cherchent vraiment des bonnes idées mais il est toujours dans concilier économie croissance croissance technicienne il ne remet pas en cause les dogmes c'est-à-dire je crois qu'il y a un certain nombre de dogmes qu'il faudra remettre en cause et si on ne le fait pas ça ne va pas mais comme lui il a un certain nombre de lobbies de gens de Medef les trucs l'emploi il y a un certain nombre de choses dont il se prive de dire je pense qu'il faut être un peu plus radical mais qu'il faut accompagner les choses mais ce n'est pas simple et peut-être cette génération d'écologiste sera probablement la vôtre parce que je trouve que moi j'ai plus de 20 ans de plus que vous voire 30 ans de plus 30 ans de plus ça me fait vieillir mais nous on ne va pas arrêter et puis je pense qu'on est dans des positions où on peut faire des choses mais je pense que votre génération a un rôle énorme c'est-à-dire un dans ses choix électoraux donc allez voter et faites voter les gens autour de vous dans vos choix de vie de vos choix de boulot et dans la conscience que vous aurez là-dessus il y a dans les grandes écoles parce que peut-être il y a un certain d'entre vous qui prendront ce chemin-là ouais une vraie prise de conscience il y a des boîtes qui n'arrivent plus à recruter il y a des boîtes quand elles vont se présenter dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs qui se font huer moi je sais moi j'étais à l'Ensta là ils ont proposé Total comme parrain de promo ça a été mais un énorme bordel alors moi j'ai discuté avec la direction je dis mais vous êtes cons et ouais mais d'un autre côté ils financent un certain nombre d'actions et tout je dis bah ouais mais là vous donnez le bas pour vous faire battre tu vois mais c'est un énorme ils disent oui mais ils recrutent énormément d'Ensta je dis bah ouais mais ils vont en recruter de moins en moins tu vois et la direction ça les a fait flipper du coup ils ont remis plein de cours sur l'écologie l'engagement pour ajouter un petit peu de discernement et moi ce que je disais aux gens je dis à la limite vous allez chez Total mais pour les transformer et là c'est pas la même énergie et donc tout ça ça commence à cheminer quoi tu vois donc en tout cas on est dans une période hyper intéressante qui est un peu stressante on va dire mais qui est hyper intéressante et qui est clé donc ce que vous ferez le peu que vous ferez ça sera bienvenu très bien on en arrive à la fin des questions merci beaucoup qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite vous nous avez parlé d'un essai mais est-ce que vous avez d'autres projets aussi ah ouais moi j'ai plein d'autres projets j'ai un film sur l'overview effect un documentaire donc là j'attends les retours des chaînes donc là on a on a soumis à Netflix, Canal France Télévisions et TF1 je crois que c'est passé au comité d'investissement hier de TF1 mais on n'a pas de nouvelles des trois autres là justement je dois les relancer tout à l'heure donc ça c'est un truc après moi je vais essayer de porter Siècle Bleu en série télé mais ça c'est un autre projet donc là il y a un certain nombre de producteurs qui sont intéressés donc voilà mais ce que vous pouvez me souhaiter c'est de continuer à rêver parce que ça pour moi c'est hyper important mais et puis que voilà ces projets ils ont un impact après c'est pas les projets il y a des tas de gens qui font des choses extraordinaires et voilà renseignez-vous sur tous les gens qui font des tas de projets extraordinaires il y a plein de blogs il y a plein de podcasts incroyables écoutez par exemple le podcast Sismic c'est remarquable écoutez le podcast Vlan c'est remarquable qui sont des podcasts qui voilà le podcast hier j'ai été interviewé par lui Julien Vidal il s'appelle les 2030 Glorieux super podcast aussi où il met en avant des gens il y a plein de gens qui se bougent personne c'est suffisant moi je suis pas suffisant personne est suffisant par contre si tout le monde se bouge on va y arriver je suis pas suffisant de la récit le fait d'un Sous-titrage ST' 501 ...